Ce grand moment de sport, le Criterium Continental, 2100 mètres à parcourir, très bon départ le long de la corde du favori, le numéro 2 Napoléon Vard et très bon départ à l'extérieur Olivier de Timoko qui accélère. Oui complètement, il fallait rater sa mise en jambe, c'est deuxième Picsou, le numéro 9, on part très très vite comme il fallait s'y attendre et le numéro 8 qui avait battu Timoko dans le Grand Prix de l'UET en Suisse. Faut de très cool du coup malheureusement. Oui très cool du coup, le numéro 5 qui est parti au galop, c'est terminé pour le 9. Faut du numéro 9 aussi. Également, oui, qui avait perdu toute chance au départ et c'est donc cadet de CD, le numéro 8 qui a l'avantage, on a trouvé plus vite que Timoko. Timoko qui est repris un petit peu par son partenaire Richard Westering, Tornal Durie, Pia Dacbert est en 3ème position, suivi par le numéro 2 Napoléon Vard qui a un très bon parcours pour l'instant. Tamla Célébert est en 4ème position mais progresse maintenant la casaque rouge et puis un tout petit peu plus loin, on retrouve le partenaire de Jean-Etienne Dubois, The Best Madrid, le numéro 3. Et on est parti sur un rythme d'enfer, le numéro 7 Timoko a pour l'instant l'avantage à son extérieur, c'est le numéro 4 Tamla Célébert et Arian Filsom qui viennent en 2ème position. La 3ème place le long de l'accord pour le numéro 8 cadet de CD associé à Robert Berg alors que Jean-Michel Bazir a pour l'instant un parcours idéal au sulki du numéro 2 Napoléon Vard, il patiente en 4ème position. Vous voyez cette casaque vena qui vient à l'extérieur alors que le long de l'accord on a le numéro 1 Tornal Durie qui a aussi une très bonne course le long de l'accord. Donc le numéro 3 The Best Madrid qui est dépéré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière aujourd'hui vient en 6-7ème position. Il y en a nettement réduit d'allure sous l'impulsion donnée donc à cette épreuve par Timoko le numéro 7 cadet de CD toujours en deuxième position. Jean-Michel Bazir s'est décalé vous l'avez vu, il y a eu un petit remous dans le peloton avec Napoléon Vard, il ne voulait pas être enfermé. Il progresse maintenant à l'extérieur pour ne pas que Timoko lance la course maintenant et qu'il ne soit pris de vitesse pour l'instant. Jean-Michel Bazir prend ses responsabilités à Marou, beaucoup se rapprochent maintenant tout à l'extérieur le numéro 12 avec Yorma Contiou. Une course pour l'instant un petit peu bloquée, nous sommes au milieu de la montée, on débouche les oreilles avec le numéro 7 Timoko. Allez bientôt l'intersection des pistes avec le 7 Timoko qui a toujours l'avantage dans son siège, c'est le numéro 8 cadet de CD qui patiente au côté de Jean-Michel Bazir associé au numéro 2 Napoléon Vard qui commence un petit peu à être sollicité. On voit à l'extérieur des chevaux qui tentent de se rapprocher avec notamment le numéro 12 c'est Amaru Bocco qui fait un très bel effort suivi notamment par le 14 Naldanoff. Attention à cette pouliche qui vient avec beaucoup de ressources Olivier. Il a un très bon parcours, Naldanoff pour l'instant il se fait ramener mais c'est toujours Timoko qui a l'avantage à 500 mètres de l'arrivée. Napoléon Vard est un petit peu sollicité, cadet de CD qui suit bien pour l'instant côté corde avec toujours à l'extérieur ce numéro 12 Amaru Bocco qui emmène Naldanoff. Tabi Point se montre fautif à l'arrière-garde, Timoko a toujours l'avantage mais on vient de plus en plus fort avec Amaru Bocco tout à l'extérieur. Le numéro 12 Napoléon Vard au centre se défend bien, cadet de CD attend l'ouverture et Naldanoff est lancé. Attention également à The Best Madrid qu'on devrait avoir une ligne droite de toute beauté maintenant. L'entrée de la ligne droite justement nous y sommes avec Timoko qui a toujours l'avantage attaqué par Napoléon Vard. Attention à cadet de CD côté corde, Naldanoff au centre avec également The Best Madrid qui finit fort tout à l'extérieur. C'est Timoko en véritable champion qu'il est à carré d'effectuer sa rentrée qui va être inquiété très sérieusement par cadet de CD à quelques mètres du côteau. Mais c'est Timoko qui va résister jusqu'au bout à cadet de CD. Ah c'est formidable ! Il sera troisième devant Naldanoff et Napoléon Vard. Quel spectacle de ce numéro 7 Timoko qui remporte donc son cinquième groupe 1 aujourd'hui. Il rentre dans l'histoire des courses. C'était jamais arrivé ce qu'il a réussi à faire Timoko aujourd'hui. Il remporte son cinquième groupe 1 après le prix Albert VL, le critérium de 3 ans, le prix de sélection et le critérium des 4 ans. Il s'impose dans le critérium continental de pas grand chose. Il y a eu vraiment un superbe match dans la course avec le numéro 8 cadet de CD qui a longtemps fait illusion pour la victoire aussi. Puis quelle fin de course à l'extérieur du numéro 3 The Best Madrid qui va prendre donc la troisième place devant le numéro 14 Naldanoff qui devrait prendre la quatrième place. Il me semble Olivier que c'est le numéro 2 Napoléon Vard qui compléterait a priori la bonne combinaison. Oui attention à Tamla Célébère également qui est à la photographie pour cette cinquième place. Elle est un petit peu masquée à l'intérieur. Mais ce duel que nous ont offert le Suédois Cadet, CD et Timoko a un petit peu éclipsé la performance de leurs rivaux. On peut peut-être rappeler Olivier que Cadet, CD avait battu Timoko dans le Grand Prix du ET. En Suisse à avanche au mois d'octobre dernier. Timoko qui encore une fois avait fait le spectacle avant d'être dominé par Cadet, CD. L'histoire a bien failli se répétait. Guillaume Corbès glisse dans l'oreille 1-11-7 Olivier le chrono. Oui complètement, ce n'est pas le record de cette épreuve. Regardez Timoko qui s'est montré extrêmement courageux. Car là on pensait que Cadet, CD, qui venait de trouver l'ouverture, aurait le temps de remonter complètement. Timoko, il n'en a rien été ce cheval. Il s'est montré extrêmement courageux. Et puis on notera que The Best Manric, qui comme Timoko a effectué sa rentrée, il n'avait pas été vu depuis cette performance à avanche, est un très bon troisième. Et c'est Napoléon Vard qui prend la cinquième place devant le 4 Tamla Célébère. Il n'y a pas grand chose, mais le nez de Napoléon Vard.